Merci Sandrine. Donc Java pour le monde de l'intelligence artificielle. Donc je me présente, Bernard Traversa, je suis le vice-président de l'équipe Java, développement de la plateforme à Oracle. Je suis à Oracle depuis l'acquisition de Sun par Oracle. Et ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille sur la plateforme Java à Sun et à Oracle. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier et aussi la communauté française, francophone de développeurs Java pour votre support et l'adoption continue de la plateforme Java. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite vue en interne, comment on développe la plateforme, discuter un peu des investissements que l'on fait sur Java et comment depuis, en fait, pas mal d'années, on a préparé la plateforme pour les applications d'intelligence artificielle. Quand on développe les nouvelles fonctionnalités, on ne regarde pas seulement sur un seul domaine, mais on s'assure que les investissements que l'on fait peuvent être aussi utilisés dans différents domaines. Donc comment on évolue la plateforme ? Donc on prend en compte les nouvelles applications, les nouveaux cas d'utilisation comme l'IA. Aussi, on regarde les avancées en hardware et CPU de ce que font les vendeurs. On regarde aussi les nouveaux modèles de programmation, data-oriented, lambda. On essaie d'identifier quels sont les gros problèmes que les développeurs ont et qui vont s'appliquer à beaucoup de domaines pour tous nos développeurs. Et depuis quelques années, on est passé à un modèle de développement de la plateforme que l'on appelle le TIP ou TEL. TIP, c'est pour les développeurs qui veulent l'innovation, qui veulent s'adapter aux changements beaucoup plus rapidement, avec le nouveau moderne, qui veulent développer plus agressivement en utilisant les nouvelles fonctionnalités que l'on développe dans la plateforme. ETEL, c'est pour les développeurs beaucoup plus conservatistes. Tout est fait sur la compatibilité et la sécurité avec le moins de changements possibles. Les grandes directions que l'on a pour améliorer la plateforme peuvent se résumer en cinq lignes majeures. La première, c'est Open. On veut continuer d'offrir une plateforme qui est ouverte et transparente avec tout le développement qui se fait sur OpenJDK. Au niveau des investissements, on veut investir judicieusement avec l'évolution des différents modèles de programmation, mais aussi on veut voir ce qui se passe sur les autres plateformes de langage. Disons, on voit ce que les gens ont fait, on essaie d'apprendre pour s'assurer que l'on met dans Java les meilleures choses et les implémentations, les meilleures prédictabilité. On veut faire évoluer une manière très importante pour nos clients d'entreprise. Et bien sûr, la sécurité. C'est offrir un environnement le plus sécurisé pour les entreprises. Et en fait, le dernier point qui est aussi très important, c'est la compatibilité. On veut s'assurer que tous les investissements que les entreprises ont fait depuis des décennies peuvent être utilisés avec les nouvelles versions de Java. L'intelligence artificielle, bien sûr, va remodeler notre monde. C'est une vraie révolution. On commence à voir, si vous regardez un peu sur GitHub, le nombre de projets qui commencent à utiliser des techniques génératives AI et OLM ont triplé en 2023. En 2026, 30% de nos applications utiliseront des techniques IA contre moins de 5% aujourd'hui. Pourquoi Java pour l'IA ? Simplement, je pense que les développeurs vont vouloir transformer leurs modèles pour les mettre dans l'entreprise. Il y a tout un nouveau cas, de problèmes qui devront être résolus au niveau de l'accès des données dans les entreprises. Les entreprises vont gérer des modèles avec beaucoup plus de données. Les modèles devront tourner beaucoup plus rapidement. Ces modèles devront pouvoir donner des réponses d'une manière beaucoup plus prévisible. Et enfin, tous ces modèles, toutes ces applications devront être beaucoup plus efficaces et surtout s'adapter au cycle de développement que l'on trouve dans les entreprises. Et je pense que comme on a vu avec les big data il y a à peu près dix ans, on va rentrer un peu dans cette ère où toute cette nouvelle technologie, quand elle passe dans l'entreprise, se transforme. se transforme parce qu'il y a un besoin d'un contrôle, d'un développement plus contrôlé, d'un déploiement beaucoup plus contrôlé quand les entreprises commencent à mettre ces services pour gérer les décisions essentielles des compagnies. Et donc, il y a cette transformation des technologies. On a vu ça avec les big data. Et je pense qu'on va commencer à rentrer un peu dans ce que j'appellerais l'ère IA 2.0. Quand tous ces modèles vont un peu se faire réécrire, on va retrouver beaucoup plus de nouveaux modèles qui vont se faire. Et je pense que Java est très bien positionné. Les avantages et nos principaux de la plateforme Java dans cette transformation pour amener l'IA dans l'entreprise, c'est le fait que la technologie Java est déjà à une ubiquité complète de Java dans les entreprises. Java est une technologie très fiable et très robuste. La plupart des services critiques à travers le monde tournent sur la plateforme Java. Il y a aussi la possibilité d'intégrer ces nouveaux services avec tous les services qui se tournent actuellement au niveau des entreprises. Donc, de pouvoir réduire les coûts en pouvant réutiliser un peu tous les services qui existent. On a besoin de complètement tout réécrire. Bien sûr, la performance, c'est quelque chose que l'on travaille continuellement pour s'assurer que la performance de Java est très bonne. Avoir un runtime et un système de développement qui peut scaler. Scaler pour pouvoir manager beaucoup de données, comme je disais avant. Passer du terabyte au pentabyte, ça va arriver. La sécurité. Et enfin, disons au même moment, c'est la maintenabilité ou la serviceabilité. Le fait que les entreprises depuis 20 ans savent manager leurs services. ont, il y a tout un écosystème d'outils qui permet d'aller comprendre comment votre service tourne. S'il y a des problèmes, vous allez pouvoir déterminer très rapidement comment résoudre les problèmes de vos services. L'IA, ça va être aussi tout autour des données. Et donc, comme je disais un peu avant, si vous regardez un peu toutes les stacks Big Data, elles sont écrits en Java ou pour le GVM en ce cas-là. Donc, si vous regardez les gros projets actuellement qui sont utilisés à travers les entreprises pour garder et stocker leurs données, soit Hadoop, Spark, Kafka, Elasticseur, Lucine, Cassandra, tous ces services sont écrits en Java. Donc, il y a un énorme écosystème d'outils bibliothèques qui existent et donc qui pourront, que les nouveaux services IA pourront utiliser. Et ça va être d'une manière très naturelle que ces nouveaux services soient décrits en Java. Je pense que ce qu'on va voir aussi, ça va avoir tout un développement de Java, d'écosystèmes délibrés Java, qui va permettre, disons, de pouvoir développer d'une manière beaucoup plus facile les applications IA en Java. C'est vrai qu'actuellement, disons, il y a beaucoup de services IA qui exposent des interfaces Python. Mais je pense que quand, disons, ces services IA vont rentrer dans l'entreprise, on va trouver beaucoup plus d'interfaces, d'API et Java pour accéder toutes ces large language models ou MR services. Par exemple, en prenant un cas, il y a le LongChain 4G projet. L'objectif de LongChain 4G est de simplifier l'intégration des capacités LLM dans les applications Java. Vous pouvez facilement passer d'un modèle LLM à un autre sans avoir écrit WhatCode. Donc, vous commencez un peu à voir cette transition au niveau des entreprises. Les entreprises n'ont pas les capacités de pouvoir réécrire leurs applications pour chaque modèle. Donc, c'est important de créer ces librairies d'accès. En fait, disons, si vous regardez un peu LongChain 4G, c'est un peu comme la librairie Ibernet que l'on a à Java pour accéder les données dans les applications Java avec des différentes représentations. Mais ici, ce sera pour des différents large language models. Une autre librairie, c'est la librairie Apache OpenNLP qui permet l'apprentissage automatique pour les traînements de texte en langage naturel. Une autre librairie, c'est la librairie de Stanford, le CoreNLP. CoreNLP fournit un ensemble d'outils technologiques en langage humain. Elle reconnaît les phrases. Il y a un réseau sémantique dans cette librairie qui permet de comprendre les noms, les noms de personnes, les noms de compagnies, les noms d'objets. Et donc, je prends comme exemple seulement ces trois librairies, mais vous pourrez trouver, disons, un grand nombre de librairies. En fait, disons, chaque jour, de nouvelles librairies sont créées. C'est un peu la grande valeur de la plateforme Java, cet écosystème de librairie qui permet de fournir aux développeurs des API et qui n'ont pas à complètement réécrire. Ils ont tous les services de base. Donc, si on regarde un peu au niveau de la plateforme, où c'est qu'on investit et dans quel domaine on investit pour avancer la plateforme et s'assurer que cette plateforme peut fournir les fonctionnements essentiels pour créer des applications dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, le premier projet, vous avez une présentation ce matin, qui est le projet Loom. Les threads sont très chers, parce qu'elles partent. Donc, c'est pour ça que l'on a créé le projet Loom en développant les virtual threads. Un autre projet très important et essentiel pour l'intelligence artificielle, c'est le projet ZGC, qui est un nouveau collecteur que l'on a créé maintenant depuis pratiquement huit ans. Ce collecteur permet de fournir des latences très basses et surtout, c'est un modèle de collecteur qui va pouvoir scaler pour pouvoir supporter des heap d'une taille de multi-terabyte. Projet Panama, que l'on a finalisé avec 1.021, très important, parce qu'il y a une grosse partie des bibliothèques LLM sautent en native. Et donc, c'est important que l'on fournisse à nos développeurs l'habilité d'accéder de l'application Java toutes ces librairies natives. un autre projet qui est, de mon côté, et non très important, c'est le projet Humbert, où ici, on continue un peu d'aller réduire la verbocité de Java, mais aussi de simplifier les programmes Java, surtout pour de nouveaux développeurs, des développeurs qui sont débutants. Ce que l'on va faire, c'est pouvoir réduire la complexité pour ces nouveaux développeurs d'apprendre le langage Java. Quelque chose de très important. Et en fait, disons, une des valeurs que Python a eues, c'est qu'il y a une perception que c'est beaucoup plus facile de pouvoir commencer à écrire un petit programme en Python qu'en Java. Et donc, on fait des investissements énormes pour essayer de simplifier d'une certaine manière Java, mais aussi, on va garder, disons, le look and feel, si je peux dire, de Java, que Java ne devienne pas quelque chose comme un Frankenstein, une plateforme. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire pour s'assurer que l'investissement qu'on fait, les réductions qui sont faites, restent toujours dans ce qui est important pour Java, pour les programmeurs Java. Project Leden, aussi, quelque chose qui va être important au niveau des applications qui ont besoin de démarrer très rapidement, très important au niveau des microservices, des architectures microservices. Et en fait, les deux derniers projets qui sont en fait, disons, les plus importants, Project Vala, qui va permettre un peu cette unification entre les object et les primitives types, pouvoir avoir une représentation beaucoup plus efficace en réduisant les cache-misses, qui sont très chers, qui est une partie du fait que les applications Java sont souvent un peu lentes. Mais aussi, le Project Vala va pouvoir permettre aux librairies et les développeurs de pouvoir définir leur propre type, quelque chose qui va être très important pour les types d'applications en intelligence artificielle. Finalement, le projet Babylone, qui est l'un des projets, va nous permettre un peu cette grande unification entre l'exécution CPU et GPUs en fournissant, disons, des nouvelles transformations du code Java pour s'assurer que l'exécution peut se faire d'une manière la plus efficace sur les GPUs. Donc, si on regarde un peu et se dire, mais pourquoi Java pour l'intelligence artificielle? Une des raisons principales, ça va être cette ubiquité de Java dans l'entreprise. Java est le premier langage utilisé dans l'entreprise. Il y a un accès très facile aux développeurs avec des coûts bas de développement, disons, ce qui se passe souvent dans ces nouvelles technologies quand ils rentrent dans l'entreprise. Il y a une demande des entreprises de pouvoir réduire les coûts de développement et ça sera, disons, un gros avantage que l'on a avec la plateforme Java. Il y a aussi ce savoir-faire que les entreprises ont pour le développement, la gestion, le déploiement et la maintenance de tous ces services dans les entreprises. C'est quelque chose de très important parce qu'à chaque quarter, il y a des coûts qui doivent être répandus et c'est très important pour les entreprises d'assurer que les coûts de développement de tous ces services sont quelque chose qui est le plus bas et le plus efficace possible. Si on revient un peu à l'IA, il va y avoir plein de défis à venir, disons. attendez-vous à avoir beaucoup plus de codes générés qu'on l'est actuellement. Mais aussi, ce qui veut dire que la duplication de codes sera désormais moins chère parce que tout est généré. Une partie qui va être très importante, c'est cette modification du rapport entre le code lu par rapport au code écrit puisqu'il y aura beaucoup plus de codes qui seront générés. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'importance pour la vérification que le code fait vraiment ce qu'il est censé faire. Et donc, ça va être très important dans le code qui est généré que ce code soit le moins complexe possible. Et comme vous le savez depuis pas mal d'années, ce que l'on fait avec la plateforme Java, c'est essayer de réduire la complexité d'écrire des programmes, disons, tout ce que l'on fait avec les virtual threads pour pouvoir avoir un modèle beaucoup plus simple, ce qu'on a fait avec les collecteurs de mémoire pour éviter aux développeurs d'écrire cette complexité de pouvoir gérer la location dans la heap. Donc, un des grands avantages que je pense que Java va avoir, c'est comme les programmes Java seront beaucoup moins complexes du code native ou même de l'assembleur, on espère de pouvoir construire, on va avoir tout un écosystème de services qui vont essayer de vérifier, de rajouter des contrôles sur votre Java code pour s'assurer que ce code-là qui a été généré fait bien ce qu'il doit faire. D'un autre côté, il va y avoir des défis énormes pour sécuriser et protéger. Il va y avoir une plus grande vitesse de propagation des virus malvaillants parce que le code est généré mécaniquement. Donc, les virus vont pouvoir se propager beaucoup plus rapidement comme beaucoup de codes seront automatiquement générés. Donc, si le code, le générateur de code que vous utilisez, le système IA, le génératif IA, et donc, que vous utilisez un bug, il peut, disons, infecter tout le code qui va être généré. Donc, il va y avoir, je pense, un impact, disons, beaucoup plus important dû que ces services vont exécuter davantage de services critiques dans notre société et dans certains cas, tout va se faire en temps réel. Donc, une importance encore plus grande pour s'assurer que le code qui est généré peut être bien lu. Et donc, c'est une des choses que l'on a fait en Java depuis le début. Si on voit dans les cadres qui développent nos entreprises, certains services sont maintenus pendant 10 ans, 10-15 ans. Ce qui veut dire que les premiers développeurs qui ont écrit le code ne sont souvent plus dans la compagnie. Et donc, ce sont les nouveaux ingénieurs qui sont embauchés qui doivent comprendre le code, raisonner sur le code. et c'est important d'avoir un langage de programmation qui permet d'exprimer d'une manière claire l'intention qu'avait le développeur. Si on regarde un peu le prochain gros facteur qui va décider des technologies utilisées en intelligence artificielle, bien sûr, la performance sera un facteur le plus important. À cause des coûts énormes, les modèles vont demander des temps d'exécution, des taux d'exécution énormes. Et donc, c'est très important qu'on ait un modèle d'exécution le plus efficace et le plus performant pour développer ces nouvelles applications d'intelligence artificielle. Et donc, un des avantages que l'on a, simplement, prendre une simple comparaison entre Java 22 et Python 3.12.2 fait par les développeurs des Debian, vous voyez que Java est nettement plus rapide, dans certains cas, 25 fois plus rapide que Python. et donc, quand ces applications qui existent exactement en Python vont être transférées dans les entreprises, la première chose que vont faire les entreprises ou dans les écosystèmes, les gens vont vouloir réécrire ça en Java pour s'assurer d'une meilleure efficacité pour réduire les coûts d'exploitation. Dans ce domaine-là, à Oracle, on a développé un nouveau service sur le cloud Oracle qui est le Java Management Service ou GMS pour configurer automatiquement la JVM pour vos applications. La JVM utilise des milliers d'heuristiques internes pour prendre des décisions sur l'optimisation de l'exécution du backcode Java. Quelle méthode doit être compilée? Quel code cache la VM doit conserver? Comment et quand allouer les objets? comment collecter les objets? Toutes ces décisions sont d'une certaine manière implémentées à l'intérieur de la JVM. La JVM offre aux développeurs plus de 500 paramètres différents pour contrôler l'exécution. En fait, beaucoup de ces arguments sont inconnus de la plupart des développeurs. Le réglage des performances de la JVM est actuellement un processus manuel et empiré. Et dans ce que l'on a fait avec le Java Management Service moteur de recommandation, c'est qu'on a créé un système qui utilise des techniques d'engineering artificielle pour essayer de terminer la meilleure configuration de vos applications. Le système marche de cette manière-là. C'est-à-dire, la JVM va profiler votre application avec le Java Fly Recorder. On va analyser les paramètres que vous avez passés à la JVM pour votre application. Et le système artificiel va générer, déterminer les meilleurs paramètres de configuration pour votre application. Et tout ça d'une manière complètement automatique. Et on, disons, c'est le système le plus avancé, d'une part parce que ce système-là a été développé par les ingénieurs qui développent la JVM. Donc, ils connaissent tout en interne toutes ces heuristiques. pour essayer de terminer en fonction du profile de votre application et aussi ce que vous voulez faire si vous êtes plus intéressé sur les temps de réponse, sur le throughput, sur le coût en temps d'occupation de mémoire, le coût en temps de CPU pour vous trouver, disons, la meilleure optimisation de votre JVM pour votre application ou pour votre service. Un petit exemple ici pour montrer, disons, l'efficacité du service cloud GMS pour un benchmark sur G1 du collecteur G1 qui stresse les applications d'objets en regardant le taux de promotion de mutation pendant les collections. Et vous voyez que GMS a permis, en changeant simplement, analysant les performances de l'application, d'un profit d'exécution, a permis d'améliorer les performances entre 40 et 100% sans aucune modification de code. C'est un service qui tourne actuellement sur le cloud oracle. Vous pouvez vous connecter sur le cloud oracle et accéder à ce service, c'est le Java Benjamin Service, pour essayer ce service-là. un autre gros facteur très important pour les applications d'intelligence artificielle va être la densité et la réduction et l'utilisation de la mémoire. Et là, disons, depuis pas mal d'années, on travaille sur le projet Vahana qui va permettre, disons, cette optimisation, de trouver une meilleure optimisation pour la représentation des Java objects avec les value types. Donc, si on regarde actuellement, disons, quelque chose que vous ne vous rendez pas compte, que quand vous allouez les structures d'objets au Java, ces structures sont représentées avec des pointeurs et d'heures pour chaque élément de la structure. Donc, vous avez cette overhead pour chaque élément dans votre collection, disons, de ce header qui prend beaucoup de place. Quand vous avez des structures, il y a beaucoup de données et si en fait les données sont simplement, disons, un bit ou de bits et un overhead qui est énorme, disons. Et donc, ce que l'on a fait et ce que l'on travaille avec le projet Vahana, c'est pouvoir fournir, disons, une représentation beaucoup plus compacte des objets, en fait, d'avoir une représentation qui est exactement celle des primitives types. Donc, on va introduire un nouveau type qui va permettre quand vous définissez vos classes de pouvoir dire est-ce que vous êtes intéressé pour utiliser une représentation beaucoup plus compacte de vos objets. Donc, l'avantage de cette représentation, bien sûr, en plus de la densité en mémoire, aussi, il va y avoir une meilleure densité au niveau de la cache, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins de cache Mises pour vos applications. C'est quelque chose de très important parce que, si on regarde les performances actuelles, disons, Java est bien connu pour générer beaucoup plus de cache Mises que des applications natives. Mais en fait, disons, il y a une autre grande valeur ajoutée du projet Vahana. Ça va être de pouvoir définir vos propres représentations numériques. C'est quelque chose de très important pour les applications IA parce que, bien que les modèles actuels, ils sont généralement entraînés à l'aide des types de données en 32 bits, disons, soit une précision FP32, ce que l'on voit actuellement, parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de cette temps de précision, on commence à voir l'émergence de nouveaux modèles LLM qui sont en cours de développement avec des représentations en FP16 ou même FP8. Et même en plus, on commence à avoir, disons, un certain nombre de modèles qui commencent à regarder si, en fait, on peut aller en plus plus loin. Comme il y a toujours cette demande d'avoir des modèles avec beaucoup plus d'informations sur le réseau, donc il y a cette marche vers la quantification sur un bit dans de nouveaux modèles LLM qui sont proposés qui fera un bond très significatif dans la quête d'efficacité. Et donc, ce que va permettre Val, avec les value types, c'est de permettre aux développeurs de définir leur propre représentation de valeur et une fois que le développeur a défini et non ces types, disons, la GVM pourra optimiser et s'assurera la meilleure génération de code pour tous ces types de données. Donc, ce qui veut dire que dans un prochain temps, vous voulez pouvoir créer des modèles LLM qui pourront être écrits en FP8 avec VLA et être capable de tirer à partie des progrès des CPU et GPUs sans modification de code. Donc, c'est un peu, disons, la grande valeur que Java a qui est que vous pouvez avoir écrit un code il y a 10 ans et ce même code, disons, qui tournait en utilisant les capacités et les instructions qui étaient sur les processeurs il y a 10 ans, ce même code peut tourner maintenant sur des architectures modernes avec de nouvelles instructions et prendre avantage de toutes ces nouvelles instructions. Donc, cette évolution constante que votre code aura en utilisant, disons, les nouvelles générations d'architecture et de CPUs sans changer votre code est une grande valeur de Java. Et je pense que c'est une valeur qui va être très, très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que ce que l'on voit actuellement, il y a une marche de tous les vendeurs de CPU qui essayent de nouveau modernes. donc, il va y avoir une très grande diversité dans les 5, 10 prochaines années sur les architectures pour faire tourner ces modèles IA. Et bien sûr, ce que nous ne voulions pas, c'est pouvoir avoir à réécrire votre code pour chaque architecture. Et donc, ce que l'on fera, c'est qu'avec le JIT, on va pouvoir continuellement, disons, amener, améliorer l'exécution et la génération de notre code puisque l'on fait ça d'une manière dynamiquement pendant l'exécution de vos applications Java. Donc, une grande valeur dans nos chorales plateformes Java. Une autre dimension qui sera très importante pour ces applications, c'est une demande massive de données pour entraîner, pour faire tourner ces large language modernes où, en fait, disons, on va tourner très rapidement à des terabytes ou pentabytes. Et donc, on a besoin d'avoir une demande de plus en plus énorme au niveau des services de pouvoir manipuler toutes ces données. Donc, comme je disais au début, on a développé un nouveau collecteur, ZGC. C'est un collecteur qui a très faible latence, moins d'une milliseconde, supporte déjà des multi-terabytes type. C'est un collecteur qui est pratiquement concurrent, c'est-à-dire probablement toutes les phases de la collection se font d'une manière concurrente. La collection se fait pendant que les threads Java continuent à s'exécuter, donc on n'arrête pas, il n'y a plus de pause the world où le pause the world est très, très, très limité. Ce collecteur aussi sait gérer à grande échelle tous les objets, donc il y a une démarche constante par le collecteur pour s'assurer pour s'assurer le moins de fragmentation possible, pour s'assurer le plus de compaction des données que vous accédez et d'autres est souvent. Il y a plein de travail et de recherches que l'on fait actuellement pour en fait améliorer cette fragmentation, pour s'assurer qu'il y aura beaucoup plus de collocations de vos data que vous utilisez à travers un même thread. Le temps de pause est prévisible qui est très important pour des applications où vous avez besoin de demander, disons, vous allez à un système pour demander une question et une réponse. C'est très important que le taux de réponse de service soit prévisible, prédictif. L'une des innovations majeures de ce collecteur c'est d'utiliser des pointeurs colorés. C'est-à-dire que ce que l'on fait c'est que l'adresse 64 bits en fait, disons, on ne peut pas actuellement et encore pendant quelques temps pouvoir générer des systèmes qui peuvent adresser 64 bits. Donc ce que l'on fait c'est qu'on utilise quelques bits pour encoder de l'information sur les différentes phases de la collection. Et donc cette approche est très importante parce qu'elle nous permet au moment où on accède le pointeur d'un objet de déterminer si en fait le pointeur pointe sur un type de données qui a été muté. Et si c'est le cas, disons, au moment de l'accès, quand vous allez lire, essayer de lire cet objet, ZJC va arrêter, mettre du code à l'intérieur pour réparer l'accès de ce pointeur pour pointer sur la nouvelle position de l'objet qui a été collecté dans une différente location de la heap. Donc ce modèle, si vous voulez, inverse le modèle qu'on a eu pendant pas mal d'années où avant on avait les right barriers, c'est-à-dire les barrières qui se font au moment de l'écriture. Maintenant on a un modèle où les barrières se font au niveau du heap. Et pourquoi c'est ça ? C'est qu'en fait, disons, si vous regardez les heaps, les heaps maintenant sont tellement énormes que la probabilité que vous allez accéder à un pointeur qui a besoin d'être réparé est beaucoup plus faible maintenant. Avant, disons, les heaps étaient plus petites, donc il y a beaucoup plus de chances d'y avoir une contention, c'est pour ça que les barrières se faisaient beaucoup plus sur le right. en JDK 21, on a avancé le ZGC pour offrir une nouvelle capacité, une nouvelle fonctionnalité qui est maintenant ZGC et générationnelle. C'est-à-dire que c'est une notion de young generation, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que dans les collections de Java, il y a beaucoup d'allocations qui se font pour des objets qui ne vivent pas très longuement. Donc on n'a pas besoin d'avoir un modèle de collection beaucoup plus compliqué pour ces objets. ou une petite nurserie qui est créée où ces objets qui ont un temps de vie très très court sont alloués et on peut les désallocater beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose qu'on a rajouté, une importante enhancement qui se sont fait sur tous les collecteurs actuellement. De telle manière que ZGC et sur 21 est tellement efficace qu'en fait Netflix a annoncé qu'ils ont migré la plupart de leurs services streaming vidéo qui sont critiques pour Netflix, les dévoilers de Netflix. Vous pouvez dire que maintenant ces services-là tournent sur GK21 en utilisant ZGC. un autre avantage très important que Netflix a vu, c'est qu'en fait ils ont remarqué qu'avec ZGC il y a un autre avantage, c'est que ZGC retourne la mémoire qui n'est plus utilisée beaucoup plus rapidement à l'opérating system. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'utilisation de mémoire de votre service, bien que par ce moment il y a des augmentations de mémoire parce qu'il y a beaucoup d'allocations mais très rapidement disons cette utilisation de la heap va être réduite et la mémoire qui n'est pas utilisée peut être retournée à l'OS et l'OS peut utiliser la mémoire pour d'autres services. Donc cette habilité de pouvoir retourner très rapidement la mémoire est très importante quand vous faites tourner des services à grande scale où généralement vous aurez plusieurs services qui tournent sur le même serveur. Ça vous permet de compacter un peu votre développement réduire le nombre de serveurs et en fait à la fin réduire beaucoup d'exploitation. Une autre importance bien sûr dans l'IA et vous avez vu ça avec les annoncements de NVIDIA avec la nouvelle CPU c'est bien sûr disons s'assurer que les algorithmes IA qui sont en fait très bien adaptés pour l'exécution en GPU SIMD ou en vecteur processeur se fassent de la manière la meilleure possible. Donc ça fait pas mal d'années qu'on a travaillé avec le projet VAALA qui disons VAALA soit le projet Panama offre disons différentes capabilités. Il y a une capabilité bien sûr qui est le remplacement en fournissant une interface beaucoup plus simple et plus performante pour accéder à les librairies natives qui se fait que foreign functions and data à un nouvel API. On a aussi un nouvel outil logique extract qui permet disons en prenant vos CA de file de pouvoir générer automatiquement le binding Java pour vos CA de file. Donc beaucoup moins un code à écrire manuellement. Mais aussi disons à travers Panama disons on a commencé à développer avec Inter un nouveau set d'API qui sont les vectors API qui permet d'accéder les fonctionnalités SIMD vecteurs des CPU d'une manière beaucoup plus simple. Et en fait actuellement déjà le 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 du compiler JIT c'est tout support disons les principaux SIMD CPU vector instructions bien sûr les AVX d'Intel Neon ARM le SVX un nouvel RISC9 sorry ARM V9 et le RISC5 SIMD instruction set Et donc ce que fournit le vector API c'est disons c'est une programmation explicite bien sûr mais disons qui va permettre disons développeurs qui sont beaucoup plus expérimentés qui veulent optimiser d'une manière la plus efficace leur array vecteur en utilisant disons les vector API et disons c'est le début on a beaucoup de projets où on va regarder comment continuer d'améliorer disons la représentation des arrêts c'est quelque chose que l'on doit réellement fournir à le développeur disons des attractions arrêts qui soient beaucoup plus simples et efficaces qui sont bien tournées pour les applications mais en fait on va aller plus loin avec les GPU donc c'est pour ça qu'on a introduit le nouveau projet Babylon qui disons d'une certaine manière va pouvoir permettre cette unification de l'exécution sur CPU ou GPU donc projet Babylon on veut faciliter la transformation du code Java pour une exécution sur GPU ou pour une autre 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 système donc les méthodes de réflexion que l'on a actuellement sur la plateforme Java ne se font qu'au niveau de la déclaration il n'y a pas de réflexion sur les méthodes donc Babylon va permettre de faire une réflexion sur les méthodes sur le code Java disons créer une représentation intermédiaire qui sera en interne qui avec cette représentation en interne Babylon va pouvoir analyser pouvoir transformer le code en s'assurant disons que le code une fois qu'il est transformé va faire exactement la même chose et toutes ces transformations disons ouvrent un grand nombre de nouveaux domaines pour la plateforme Java donc les techniques par exemple de différenciation automatique quelque chose qu'on pourra faire à travers le projet Babylon on prendra votre code ce code là va pouvoir être automatiquement dérivé et sans avoir sans vous avoir à disons d'écrire ce code bien sûr tout ce qui est les problèmes de TensorFlow ou de graph abstraction un autre type d'application qui pourrait être fait avec Babylon les foreign execution de modèles quelque chose aussi qui a ouvert les portes à beaucoup de transformations par exemple disons un peu disons dans la suite de ce qu'a fait C plus C Sharp pardon avec LinkQ en transformant les stream queries en SQL donc on pourra disons prendre du code Java qui fait des élections SQL passer à travers les transformations qu'elle va vous offrir Babylon pour pouvoir gérer et générer automatiquement les meilleures queries SQL pour optimiser et sécuriser l'exécution de vos accès à votre database mais l'autre chose qui est très importante pour les GPUs c'est que Babylon va permettre disons cette transformation aussi en reflectant le code de pouvoir transformer votre code transformer le loop un roll de loop en fonction de l'exécution des données que vous avez pour pouvoir optimiser l'exécution de ce code là sur les GPUs ou sur des sim processeurs cette manipulation disons on ne peut pas le faire actuellement parce que si on regarde un peu les infrastructures de base que l'on a avec la GVM soit disons on peut manipuler le source mais c'est un trop haut niveau soit on a le bad code mais le bad code déjà on a perdu beaucoup d'informations pour pouvoir vraiment transformer d'une meilleure manière pour pouvoir générer la meilleure optimisation de l'exécution de ce code sur une GPUs donc c'est pour ça que le projet Babylon qui est au centre disons va nous permettre d'avoir la bonne information sur votre code pouvoir aussi transformer ce code d'une certaine manière dans une représentation qui va nous permettre disons de pouvoir créer des générateurs de code à travers notre GVM pour pouvoir s'assurer disons de la meilleure optimisation de l'exécution soit sur CPU ou GPUs et c'est la partie la plus intéressante ici et je pense aussi qu'un des grands avantages que l'on aura avec la plateforme Java c'est qu'actuellement comme vous le savez le code est généré dynamiquement avec le Just-In-Time Compiler donc ce qui veut dire que si on suit un peu l'exécution d'une application Java disons ce que va faire la GVM c'est que la GVM va d'abord profiler votre application pour savoir exactement quelles sont les parties qui sont les plus utilisées dans vos méthodes quels sont les types de données qui sont en fait exécutées dans vos méthodes et à partir de cette information en temps réel on va générer du code qui va être complètement optimisé pour l'exécution de ce que l'on voit actuellement et donc si on prend ce modèle-là et on le transplante au niveau des exécutions CPU et GPUs qui est le gros problème actuellement que les gens ont eu depuis pas mal de temps qui est au niveau de comment on peut générer automatiquement ce parallélisme au niveau de l'exécution et généralement ce qui se passe c'est que quand vous voyez des loops quand un compiler regarde une loop il ne sait pas quelle va être la longueur de cette loop et donc en fonction de la longueur du vecteur dans certains cas essayer d'exécuter ce code-là sur un GPU ça ne vaut pas le coup parce qu'il y a un temps pour aller disons bouger les objets les mettre dans la mémoire au bon endroit pour les GPUs de les faire marcher va être un over-head par rapport au gain d'exécution que vous allez avoir en faisant tourner votre code sur une GPUs et donc avec Java comment faire cette décision de manière dynamique on pourra au départ en regardant exactement ce qui se passe si en fait il y a une valeur ajoutée de faire tourner ce code-là sur une GPUs ou sur une CPUs et comme je disais un peu avant il va y avoir beaucoup d'architecture hybride beaucoup d'architecture qui ont des des taux de balance en fonction de où exécuter ou de pas exécuter et donc on pourra mettre toute cette intelligence à travers de la JVM qui pourra déterminer à runtime quel est le meilleur endroit pour faire exécuter votre code une autre partie qui est aussi très importante ça va être disons tout ce que l'on a fait avec les élusions asynchrones et les continuations bien sûr on va toujours cette demande de continuer de scaler vos services comme ces services IA vont faire tourner un peu et vont être embellés dans beaucoup plus une autre application donc il y a une grosse demande que ces services-là scalent et scalent d'une manière très bien donc les Javas threads sont excellents mais c'est trop coûteux disons le Javas thread est vraiment une façon très naturelle de représenter l'utilité de concurrence des transactions c'est un modèle qui est très simple à comprendre c'est un modèle que l'on veut garder pourquoi ? parce que quand vous commencez à écrire des applications à Synchronous il y a une complexité énorme qui se fait et donc c'est un code qui sera très séquentiel donc c'est-à-dire très lisible très lisible ça veut dire qu'on pourra raisonner s'assurer en fait que ce code-là fait bien ce qu'il fait avec un flux de contrôle très clair mais malheureusement ce modèle actuel de thread par request est très coûteux parce qu'en fait si on regarde le coût au niveau d'un javas thread on tourne à peu près de l'ordre de 1 MB et en fait ce coût est très cher pour les créer et on ne peut pas en créer un très grand nombre parce qu'on rentre directement sur des problèmes de mémoire où il n'y a plus de mémoire pour essayer d'allouer de nouveaux javas threads donc ce que l'on a fait avec les virtual threads c'est on a créé des nouveaux threads qui ressemblent à des javas threads mais ils seront plus simples et plus légers donc plutôt que d'être soutenu par un nouvel thread les virtual threads seront stockés sur des continuations dans la heap ces virtual threads sont beaucoup moins chers de l'ordre de 200 à 300 bits pour les métiers d'état donc 10 fois moins chers qu'un javas thread et donc ça nous permettra disons de s'assurer que vous pourrez scaler les nouveaux services et les faire tourner avec beaucoup plus de virtual threads tout en gardant le modèle des javas threads qui est simple à comprendre et à débugger si on regarde un peu au niveau de comment on délivre cette innovation donc il y a quelques années on est passé à cette cadence où tous les 6 mois on sort une nouvelle version de la plateforme donc c'est dans cette cadence d'innovation qui sont là on est sorti 22 21 pardon 22 au mois de mars et on va sortir 23 au mois de septembre en fait au mois de juin on va arriver à ce qu'on appelle la fonctionnalité freeze où toutes les nouvelles fonctionnalités pour 23 seront déjà présentes au début de juin et donc vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur de la version 23 mais pour cette nouvelle cadence aussi à l'avantage de pouvoir et c'est quelque chose de très important surtout quand il y a des avancées au niveau des nouvelles de nouveaux programmes de programmation où il y a des nouveaux cas d'utilisation de pouvoir mettre dans la main des développeurs qui développent ces nouvelles librairies toutes ces nouvelles innovations Java et bien sûr aussi on fournit pour nos clients des longs termes des risques les LTS release tous les deux ans où là on s'assure disons il y a beaucoup plus de conservatisme où c'est simplement qu'on adresse tous les problèmes de sécurité et surtout de compatibilité on s'assure que bon toutes ces versions toutes ces nouvelles versions d'update release que l'on fournit peuvent tourner peuvent être updatées d'une manière beaucoup plus et on sent trop de problèmes donc comme je disais 23 va sortir en septembre pourquoi choisir Oracle disons d'une certaine manière Oracle est le principal steward de l'écosystème Java et des fois les gens ne se rendent pas quand mais je vais voir un peu disons sur le graph au moment disons le nombre de contributions le pourcentage de contributions si vous voulez de tous les différents entités qui contribuent sur OpenJDK donc vous voyez disons qu'Oracle est vraiment le plus grand contributeur toute l'innovation de la plateforme tous les projets que j'ai mentionnés Oracle est le lead disons et en fait disons si vous regardez le deuxième plus gros contributeur sur la plateforme sont des développeurs indépendants sont des développeurs qui passent leur temps parce que c'est quelque chose qu'ils aiment à continuer à améliorer la plateforme donc en plus de continuer à développer cette plateforme bien sûr Oracle nous ont fourni du support à nos clients et comme on a la connaissance disons de tout le système soit au niveau du langage soit au niveau des librairies soit au niveau de la JVM on est dans des positions pour offrir le meilleur support possible à nos clients une autre chose que l'on a faite il y a à la fin de l'année prochaine on a annoncé et on a réalisé un nouveau plugin pour Visual Studio Code donc c'est en eu compte qu'il y a une grosse adoption de Visual Studio Code et disons le support en Java on pensait qu'on pouvait mieux faire que le support actuellement qui est en Java donc on a délivré un nouveau VS Code plugin vous pouvez l'accéder directement sur le Visual Studio Code Marketplace le gros avantage de ce plugin c'est qu'il est basé directement sur le compilateur Java C de PointJDK donc ça veut dire que dès qu'on fait dès que l'on fait des improuvements où il y a de nouvelles fonctionnalités dans le compilateur Java C on peut le mettre directement dans ce nouveau Visual Studio Code plugin et donc vous aurez la possibilité en utilisant ce Visual Studio Code de pouvoir actuellement en fait commencer à développer en JDK 23 en utilisant les Early Access Release du JDK 23 il y a une très bonne adoption on est très content de ce que l'on voit Oracle a annoncé un nombre de nouveaux projets au niveau de GDirective AI donc on va s'assurer que tout ce qui est fait au niveau Java vous pouvez l'accéder directement avec ce Visual Code Studio plugin donc je vous encourage si vous êtes un Visual Studio utilisateur d'essayer notre plugin ou si vous utilisez notre ID essayez un peu ce ID en résumé donc pourquoi Java pour l'IA dans les entreprises je pense en revenant un peu sur les points majeurs Java a été conçu pour les entreprises Java est vraiment la technologie qui domine les déploiements de services pour les gouvernements et les entreprises dans le monde entier si vous regardez toutes les infrastructures cloud dans le monde soit Amazon Google Oracle ou IBM pour les services de base toute cette infrastructure est construite en Java on continue disons c'est une technologie qui est très bien adaptée à l'entreprise pouvoir manipuler effectuivement les données des entreprises construire des nouveaux modernes avec des coûts réduits bien sûr disons cette grande valeur ajoutée que Java a au niveau de la sécurité de la compatibilité c'est-à-dire s'assurer que les investissements que vous avez fait il y a depuis 10 ans vous pouvez les utiliser maintenant que les investissements que vous allez faire maintenant c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé dans 5 ou 10 ans de là toutes les avancées que l'on fait au niveau de la plateforme soit au niveau de l'amélioration de la représentation soit au niveau de l'exécution sur ces architectures hybrides CPU GPU vous ne devez pas être un expert en CUDA pour pouvoir programmer vos services sur vos applications donc un accès à un grand écosystème de développeurs à Baku à un énorme écosystème de librairies qui continue d'évoluer comme je disais un peu avant beaucoup plus de librairies sont en train d'être développées en Java et enfin disons avoir une technologie qui est prévisible au niveau des releases que l'on fait tous les 6 mois l'innovation tous les 2 ans et tous les 3 mois on fournit sur les LTS des security updates c'est une des grosses valeurs que l'on offre à partir de notre Java SE subscription et bien sûr disons cette marge constante sur les meilleures performances je vous remercie de votre attention il reste je pense quelques minutes pour des questions donc je suis à l'incipation des questions oui il y a deux questions Bernard oui je vois comment maintenir un code généré par IA à grande échelle très 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 bonne question et c'est un peu disons le problème que notre industrie va créer c'est disons on va avoir tout ce code qui est généré très bien dans certains cas ce code généré va être meilleur qu'est-ce que pourrait faire un développeur pas de question pas de question sur ça mais comment on va pouvoir faire l'évoluer à grande échelle donc ce qu'il faut je pense qui va être très important c'est pouvoir au départ commencer avec un code le plus simple possible comme vous savez je suppose chaque développeur à un moment donné vous essayez de regarder un code qui a été écrit par quelqu'un d'autre et si ce code là c'est que du spaghetti ça utilise des optimations qui sont très complexes à comprendre ça va être très difficile à pouvoir réellement manipuler ou faire évaluer ce code ce code généré donc c'est pour ça avec disons depuis le début comme je disais un peu avant ce qu'on essaie de faire avec Java c'est essayer d'offrir aux développeurs des attractions qui sont les plus simples pour pouvoir tourner les problèmes les plus compliqués possibles donc c'est un gros travail que l'on fait souvent les gens se disent mais vous mettez du temps à pouvoir sortir voilà vous avez mis beaucoup de temps pour sortir les virtual threads mais à la fin regardez un peu la beauté de l'intégration de cette nouvelle capacité comme les virtual threads sur la plateforme Java c'est pleinement vous pouvez tourner très simplement votre code en Java thread et virtual thread sans avoir comment tout réécrire et aussi disons on espère de pouvoir continuer cette simplification pour pouvoir permettre à des développeurs qui ne sont pas des experts des bons Java développeurs mais pas des gros gros experts parce que c'est vrai disons un bon développeur vous pouvez écrire n'importe quoi mais tout le monde n'est pas un grand un expert développeur et donc c'est un peu disons la grosse valeur que l'on a et tout tout est basé sur la complexité de votre code s'assurer aussi qu'il y a tout un tas de garde-fous dans le code que vous écrivez surtout au niveau disons de ce que je disais au niveau de la gestion de mémoire par exemple le gouvernement américain a mis une mémo l'année dernière en disant bon c'est très important pour le développement d'applications d'intelligence artificielle que vous utilisez des runtime où la gestion de mémoire est faite par le runtime plutôt que par les développeurs pourquoi ? parce que si vous allez sur l'institut l'organisation NIST aux Etats-Unis qui récupère disons toutes les vulnérabilités qui sont reportées dans le monde vous vous rendez compte que 80% de toutes les vulnérabilités qui sont découvertes sont sur des systèmes où la gestion de mémoire est faite par les développeurs et donc construire vos systèmes sur des technologies qui ont de la protection du niveau de la mémoire est très très important pourquoi ? parce que tous ces services-là vont tourner les services essentiels dans le monde soit les hôpitaux soit les avions disons toutes ces industries disons vont devoir s'assurer que ces systèmes IA ne tournent pas en faisant des choses un peu donc ça serait assez important il n'y a donc aucun moyen une autre question il n'y a aucun moyen de produire l'école générée par IA mais c'est une disons je pense que l'écosystème Java et ce que l'on fait nous aussi en interne c'est s'assurer que tout ce que les nouvelles fonctionnalités tous les modèles de programmation peuvent être protégés et qu'on peut beaucoup qu'on aura le moyen un peu plus de raisonner et de créer des systèmes autour en améliorant nos compilateurs pour pouvoir détecter disons ce genre ce genre d'erreur mais bon c'est une c'est une chose que l'on doit faire avec l'aide avec votre aide et l'aide de tout l'écosystème des développeurs Java bien merci beaucoup Bernard pour ton intervention merci à tous 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 merci à tous